Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 septembre et il est 10 heures. Donc ça y est, les WC sont débouchés, les chiottes sont débouchées, enfin, enfin. Ça va faire à peu près 4 jours qu'il était bouché et autant vous dire, c'était très compliqué d'aller aux toilettes. Donc ça y est, Spank est intervenu, le plombier est revenu, donc ça y est, ils ont tout, tout, tout débouché. Du coup, on ne sait pas vraiment la cause, mais du coup, ils sont en train de creuser au niveau du tuyau d'évacuation. Puisque, voilà, on a plusieurs tuyaux, l'évier, lavabo, la douche et les WC. Et donc là, ils sont en train de faire une ouverture au niveau du tuyau d'évacuation pour les WC, pour qu'on puisse y accéder directement. Voilà, donc là, ils sont en train de tout creuser, casser le truc, enfin, et mettre un petit plot en pierre pour pouvoir accéder directement au tuyau d'évacuation. Mais ça y est, tout est débouché, ça a été vraiment compliqué parce que hier, autant vous dire qu'il a passé la journée. Et donc là, en même pas une demi-heure, ça y est, Spank est venu et ça y est, tout est débouché. Donc voilà, et puis voilà, donc j'ai rallumé le chauffage hier soir, puisqu'il a fait super froid. Donc j'ai rallumé le chauffage et c'était trop trop beau, quoi. Voilà, alors aujourd'hui, il fait super beau, il y a encore du vent, mais il fait super beau. Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, donc je reste à la maison toute la journée. Léonie est à la crèche. Donc là, j'ai bien avancé dans le crochet pour les barrettes. Donc je suis en rupture de fil blanc pour les barrettes. Du coup, j'ai une commande de tessylant qui va arriver. Du coup, j'ai rajouté la pelote blanc qu'il me fallait pour faire les barrettes. Et donc là, j'ai continué ce type de barrettes, en fait, comme ceci, en dentelle. Voilà, donc j'ai fait plusieurs couleurs, voilà, j'en ai fait un petit peu de tout. Et puis là, à la base, si vous voulez, c'est un look qui est présenté comme ceci, avec des fleurs en 3D. Sauf que je ne retrouve plus le modèle pour faire ces fleurs en 3D. Et je ne me répète plus comment on fait, et je sais que c'est un casse-tête pour faire ces fleurs en 3D. Du coup, je me suis dit que je vais changer et je vais proposer des fleurs en 3D comme ceci. Donc, ils sont un petit peu plus gros et plus épaisse que les fleurs que j'ai fait pour les barrettes normales. Donc, je vais proposer ce genre de type de fleurs à la place. Et puis, je pense que ça ferait pas mal, vous voyez. Je vais en faire deux comme ça. Comme ça, ça sera assorti à la barrette. Et puis, je mettrai des barrettes comme ceci. Voilà, j'aurai juste à coller. Et puis, je laisserai la partie argent. Ça change un petit peu. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. C'est quand même en relief. Et puis, voilà. Donc là, je vais finir ce type de barrette. Et puis après, il faut que j'attende de recevoir ma pelote blanche pour continuer à faire les barrettes. Puisque, vous voyez, ces trucs barrettes comme ça, en blanc, que j'en ai plus, il ne me reste pas beaucoup. Mais il faut que je les fasse. Et puis également, au cas où je dois refaire un stock, dans un mois ou deux mois, je verrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ma veste en pilou-pilou est vendue. Ça y est, à peine je l'ai mis sur Instagram et Facebook, elle est vendue. Du coup, il va falloir que je refasse un deuxième modèle également pour le marché Noël. Donc, il faut que je repasse une commande. Et puis, voilà. Donc, voilà pour les barrettes. J'ai attaqué un nouveau projet de veste. Donc là, c'est la veste qu'on voit un petit peu partout pour celles qui font du crochet. Mais c'est la veste en hexagordes, en fait. C'est avec des granis. Donc, je vais vous montrer. Bon, là, ça ne ressemble à rien. Je vous l'accorde. Mais c'est tout à fait normal puisque c'est des granis. Mais c'est la forme hexagone. Hexagonale. Hexagone ou hexagona, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, quand on le plie, il est comme ceci. Et en fait, il va y avoir deux morceaux. Donc là, il n'est pas fini. Je ne suis même pas à la moitié. Il faut que je le continue. Mais voilà, c'est une veste qui va être comme ceci. Enfin bref, c'est une forme pour faire un gilet. Donc là, je suis en train de faire la première partie. Donc je vais continuer. Il faut que je fasse 19 rangs ou 20 rangs, je ne sais plus. Et donc, il faudrait que je fasse la deuxième, que j'ai la cambre. Et que je fasse la partie des petites manches au niveau du poignet et le bas du corps. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait dans ces couleurs comme ceci. Il est trop trop beau. Vous voyez toutes les couleurs moutarde, un peu beige, jaune, terre cuite, bordeaux, orange, gris et noir. Et puis j'en aurai une autre dans les couleurs, un petit peu beige, rosé. Voilà, quelque chose de neutre. Voilà. Ben voilà, pour le crochet, c'est déjà pas mal. J'attends de recevoir ma commande pour continuer les barrettes, faire les bonnets et les snoods. Et puis voilà. Donc une fois que j'aurai fini tous les barrettes, je vais pouvoir attaquer un nouveau sac de notre couleur. Donc celle que je vous montrais avec des granis. Voilà. Je vais faire dans les couleurs bleu clair jusqu'à bleu foncé. Et puis voilà. Donc on est déjà pas mal. Donc là, il est déjà 10h20. Je vais faire les papiers que j'ai à faire d'administratif. Et puis voilà. C'est une journée vraiment cool. Voilà. Vraiment cool. Donc il est 14h et j'ai reçu ma deuxième partie de commande de chez Tini. Donc je pense que vous l'aurez vu la vidéo. Voilà. Donc vous l'aurez vu le haul de chez Tini. Et donc là, j'ai pris pas mal de photos des poneys et des snoods avec la tête que j'ai reçu de chez Tini. Voilà. En ce qui concerne les chaussures blanches, malheureusement j'ai dû les renvoyer. Voilà. J'ai demandé, enfin j'ai dit que c'était trop petit pour moi. Et donc il fallait absolument que je les renvoie pour me faire rembourser. Donc je l'ai envoyé. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va m'être. Mais jusqu'à présent, quand j'avais des articles qui allaient pas, je me faisais rembourser par Tini sans forcément renvoyer l'article. Mais là, pour les chaussures, ils m'ont demandé de renvoyer. Donc j'ai renvoyé par chronoposte. Donc on verra. Je sais que ça va être livré en franc. Puisqu'il y a l'adresse et tout. Donc je ne sais pas du tout comment ça marche. On verra bien. Voilà. Du coup demain, je vais recevoir normalement ma deuxième partie de commande. Donc je verrai. Je pense que je l'incurerai dans le vlog. Ce que je suis en train de vous tourner. Et puis voilà, j'ai fini toutes les barrettes. Ça y est, toutes mes barrettes ont été terminées. Ceux qui ont de la dentelle avec les fleurs en relief. Donc tout ça, c'est terminé. Et donc là, j'ai passé un coup d'aspirateur laveur. Puisque le plombier maintenant qu'il est parti. Mais là, il m'a vraiment tout sali le sol. Donc je vais tout nettoyer. Et puis après, à 16h30-17h, il faut que j'aille chercher de la petite. Et puis là, je me posais, je vais boire un petit café. Puisque depuis ce matin, j'arrêtais pas de tourner de droite à gauche. Donc j'ai monté le vlog. J'ai monté le vlog de Timu. J'ai tourné la vidéo de Timu. Voilà, j'ai fait des papiers administratifs. Et puis tout ce que j'avais à faire. Et donc là, je vais me poser. Je vais boire un petit café. Et puis après, je vais continuer mon gilet en hexagonal que je vous ai montré ce matin. Donc je vais le continuer parce qu'il est hyper rapide à faire. Hyper simple. C'est que des brides en fait. Voilà, c'est des granis. Mais c'est super, super simple à faire. Voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis nous, on se retrouvera demain avec ma dernière, dernière commande de Timu. C'est un seul article. C'est pour ça que je ne vais pas tourner de vidéo spéciale Timu. Je vous l'incrirai dans le vlog. Mais vous allez voir. C'est la pièce que j'attendais, que j'attends le plus en fait. Voilà. Donc écoutons, on se retrouve demain. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 septembre. Et c'est l'anniversaire de Léonie. De Léonie n'importe quoi. De Lilou. Alors si je me trompe déjà, ça ne va pas le faire. Mais c'est l'anniversaire de Lilou. Donc elle a 7 ans aujourd'hui. Et donc je suis super contente. Voilà. Elle attendait vraiment que son anniversaire passe. Et donc voilà. C'est aujourd'hui. Elle a 7 ans. Donc j'ai eu la pèlerie ce soir à débuter. Puisque... Puisque elle est chez ses grands-parents aujourd'hui. Puisque son papa travaille. Donc elle est chez les grands-parents paternels. Donc j'ai eu la pèlerie ce soir à débuter. Voilà, voilà. Donc 7 ans. Ça pousse énormément vite. 7 ans, je ne l'ai pas vu passer. Et voilà. Et voilà. C'est 7 ans. 7 ans de bonheur quoi. Voilà. Donc là, je viens de déposer Léonie à la crèche. Et donc là, aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Je vais faire les petites décos de Noël que j'ai reçues dans le hall de Chimu. Donc vous l'aurez sûrement vu déjà, le hall de Chimu. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais vous filmer mes parties pour un petit peu vous montrer. Et également répondre à certaines questions. Puisque j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps. Et c'est vrai que je dois faire la vidéo de la foire aux questions. Mais ça, ça sera une autre vidéo. Mais là, je pense plus vous faire la vidéo avec la décoration de Noël. Et en même temps, vous répondre à certaines questions qui reviennent très très souvent. Voilà. Cet après-midi, j'ai quelqu'un qui vient pour... Enfin, le service à prévention de Mobalpa pour régler la cuisine. Puisqu'on a certaines portes qui ne sont pas... Qui ne sont pas bien réglées. Et c'est vrai qu'avec le temps, bah, le bois travaille. Donc, Mobalpa doit venir pour régler la cuisine. Et puis, voilà. Moi, en même temps, je vais en profiter pour nettoyer à fond la salle de bain. Puisque... C'est sale. Voilà. Nettoyer à fond la salle de bain. Et puis, voilà. Je vais faire le crochet. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être uniquement de la déco de Noël. Voilà. Je vais essayer de tout faire. Comme ça, je vois que si c'est intéressant, que si c'est joli, que ça peut être sympa pour le marché Noël. Et bien, je recommanderai du matériel pour le faire moi, de mon côté. Vu que dans l'équipe, j'ai le mode d'emploi. Donc, je me dis pourquoi pas racheter moi, de mon côté, le fil, les cotons et tout. Et je ferai moi. Voilà. On m'a posé la question par rapport au haul de Timu. Pourquoi je ne disais pas les prix ? Alors, il faut savoir que moi, je ne dis jamais les prix quand je fais des hauls actions ou des hauls. Peu importe. Je ne dis jamais les prix. Après, il faut savoir que pour Timu, les prix changent. Les prix changent chaque jour. Ce ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'en barre d'information, je mets généralement le lien de chaque article que j'ai commandé. Par contre, je ne dis pas les prix. Parce que par exemple, si j'ai acheté un article à 2€ il y a deux semaines, aujourd'hui, il ne sera peut-être pas à 2€. Il peut être à 3€ ou il peut être à 1€. Voilà. Il faut savoir que Timu, c'est un peu comme AliExpress. Et Chine, ça change. Chaque jour, ça change. Et je ne peux pas vous donner le prix puisque ça ne sera pas le prix auquel vous allez payer. Peut-être que oui, peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je vous mets tout en barre d'information, les liens de chaque article. Pour que vous puissiez accéder à l'article en question. Et puis voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, rien de particulier, je pense qu'on reviendra tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais vous faire la vidéo de déco de Noël. J'ai bien avancé le gilet. Donc j'ai fini la première partie. Donc là, je vais attaquer la deuxième partie. Il y a quelque chose très très rapide d'ailleurs. Vous vous souvenez, c'est la veste de cardigan hexagonale. Voilà. Et donc j'ai fini hier soir la première partie. Et donc ce soir, je ferai la deuxième partie. Et puis après, j'aurai plus qu'à assembler. Et il sera fini. Donc voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait super beau. Il n'y a pas de vent. Il fait super beau. Donc j'ai coupé tous les chauffages. Donc normalement, il devrait faire bon. Donc on verra bien. Voilà. Donc allez, je vais aller me prendre un petit café. Et puis après, je vais attaquer une ménage de la salle de bain à fond. Bien des tarteries et tout. Et puis après, je vais commencer mon crochet. Bon du coup, il est 13h. MobilePas, enfin le commercial MobilePas va pas tarder à arriver. Ça serait bien qu'il arrive rapidement. Puisque moi, il faut que j'aille chercher Léonie cet après-midi à 4h30. Donc ça serait bien qu'il n'arrive pas trop tard. Puisqu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Des réglages dans la cuisine. Donc ça serait bien qu'il n'arrive pas trop tard. Bref, j'ai commencé à faire toute la décoration. Enfin, un petit truc de noix que vous avez vu dans le hall de chez Timmy. Et c'est long. C'est long. C'est hyper long. Alors je n'ai pas la motivation pour le faire. J'ai fait un seul modèle. Mais j'ai laissé tomber la suite. Donc je ferai ça plus tard. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la motivation. En sachant que l'année a été très compliquée avec Léonie. Donc je suis un petit peu fatiguée. Donc j'ai laissé tomber de côté le petit déco de Noël. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est extrêmement long. Voilà. Voilà. Donc là, en attendant qu'il arrive, j'ai attaqué pour faire le Sacre Banane. Donc j'ai fait deuxième modèle dans les couleurs comme ceci. Donc voilà. Le marron, le blanc cassé, l'orange et le beige. Et puis là, je suis en train de faire les deux autres. Et donc là, il faut que je fasse la partie blanc cassé pour le quatrième. Et après, il n'y aura plus que l'orange et le beige. Et il n'y aura plus qu'à assembler. Et ça sera fini. Et franchement, c'est très très rapide à faire. Et c'est très très rapide à faire. Franchement, je sais que ça m'a été énormément demandé. J'ai déjà pas mal de commandes pour les Sacre Banane. Mais j'attendais de vraiment avoir le rendu pour les différentes couleurs. Et puis les gens pourront choisir. Voilà. Donc écoutez, ma factrice m'a appelée pour me dire que sa voiture est tombée en panne. Et qu'elle savait que j'attendais le collier. Donc elle m'a dit qu'elle allait avoir du retard. Sauf qu'elle ne savait pas à quelle heure elle allait passer. Du coup, je lui ai dit que moi, je m'abstentais entre 4h et 17h pour aller chercher Léonie. Et qu'elle pouvait me le déposer devant la porte s'il fallait. Mais j'espère que je vais le recevoir aujourd'hui. Sinon, ça sera pour demain. Voilà. Donc écoutez, je crois qu'il va arriver. Ou pas. Je sais pas. Mais c'est un petit peu long quand même. Donc voilà. Moi, Valpa. Et enfin, venu. Donc ça a été très très rapide. Franchement, le mec, enfin c'était un technicien. Vraiment hyper cool, hyper agréable. Donc il nous a tout réglé. Les tiroirs, les portes de la cuisine. Puisque, en fait, lorsque la cuisine a été montée il y a deux ans, en 2022. Oui, en 2022. Parce qu'on avait acheté la maison en 2022. Et le monteur avait monté la cuisine, mais elle était vide. Et forcément, après, on avait chargé en mettant les casseroles, les poils, la cocotte minuce, les assiettes et tout. Et c'est vrai qu'au fil du temps, en fait, les tiroirs, elles ne se fermaient plus. Si vous voulez, nous, les tiroirs, en fait, quand on ouvre et qu'on veut refermer, on lâche, en fait, et ça se referme tout seul en douceur. Et là, ça ne le faisait plus. Ça se refermait tout seul, mais ça ne refermait pas complètement, en fait. Du coup, il a tout réglé parce que tout était tordu. Forcément, une fois qu'on charge, et ben voilà. Donc là, il a mis notre système de fixation. Et là, il m'a dit, vous pouvez charger, il n'y a pas souci. Donc voilà, il a fait ça pour tous les meubles et tout. Également ce qu'il y avait sous les biais. Et pour pouvoir régler ses tiroirs, il a retiré les plaintes. Et oh, le malheur. Je vous avais dit qu'on avait des souris. Et je vais vous montrer les dégâts que j'ai... En fait, il n'a pas remis les plaintes parce que j'ai dit, laissez comme ça, mon homme va s'en occuper. Il va tout nettoyer. Donc moi, je n'ai même pas envie d'y toucher. Mais j'ai laissé comme ça. Comme ça, mon homme, quand il rentrera, il nettoiera le bazar. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Donc là, vous voyez les plaintes. En fait, les plaintes, elles sont ici. Donc il a tout retiré, les plaintes. Et je vais vous montrer les dégâts. Et bim ! Alors c'est vrai qu'à un moment, on entendait d'avoir des souris. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils sont ici. Par contre, c'est vraiment de la laine de verre et des cailloux. Je ne sais pas par où ils passent. Mais là, franchement, vous voyez, c'est vraiment le fond. Alors j'essaye de voir avec vous où est-ce qu'ils pourraient passer. C'est vrai que là, au bout là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. En même temps, je n'en sais rien parce qu'on ne voit rien. Mais vous avez vu le bordel qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, on a découvert. Alors, il n'y en a pas partout. Vous voyez, il n'y en a pas là-bas. Il y en a un tout petit peu. Mais c'est principalement ici. Et alors, vous entendez des bruits. C'est parce que c'est de l'apésel. Mais je vais vous montrer. Il y a un moment, on avait des chocolats Mika pour Pâques. Et à un moment donné, nos chocolats ont disparu. Eh bien, vous allez voir. Je les ai retrouvés, les paquets. Ils sont ici. Ah, vous voyez les petits Mika là ? Il y en a un derrière. Et en fait, il y en a plein au fond. Regardez-moi ça. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Et quand on va au fond, on voit la laine de verre. Mais les chocolats Mika, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font là ? Non, mais je vous jure, c'est un truc de mal à cette histoire. Donc voilà, vous avez vu. C'est perturbant cette histoire. Mais le fait, c'est vrai que les chocolats Mika, c'était pour Pâques. Et c'est vrai que quand mon homme, il regardait la télé, puisque moi, j'étais pas encore là pour Pâques. J'ai déménagé cet été. C'est vrai qu'il me disait, c'est bizarre, mes Mika ont disparu alors qu'il avait un paquet plein, qu'il en avait mangé qu'un hier soir à la télé et tout. Je lui dis, bah écoute, peut-être que t'en es pas rendu compte et que t'en as mangé plusieurs. Et en fait, non, c'est pas qu'elle bête. Je sais pas qu'elle bête. Je pense que les souris ou je sais pas. Mais en fait, ils sont bien venus piquer des chocolats dans les salons pour retourner dans la cuisine. Ah mais c'est un truc de fou. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le bazar. Donc, le mec, le technicien, quand il a envoyé les plaintes et qu'il a entendu mon cri, il a fait, ah oui, effectivement, il y a un souci là. Ah oui, il y a un souci. Donc, je vais laisser ça mon homme s'en occuper. Moi, je ne m'en occupe pas du tout. Voilà, donc là, j'ai fait les trois. Voilà, en attendant qu'il arrive, donc j'ai fini les trois. Et donc là, je vais faire le dernier tour de celui-ci. Et ça sera fini. J'aurai qu'à assembler les quatre et à faire la bordure. Et puis voilà, j'ai commandé la ferme sur Eclair sur Madone. Donc, j'ai trouvé. Et ça doit être livré demain. Normalement, ça aurait dû être livré aujourd'hui. Sauf qu'apparemment, la livraison n'a pas pu se faire parce que j'étais absente. Enfin, ce n'est pas que j'étais absente. J'étais à la maison, mais je dormais. Puisqu'il a... Apparemment, il aurait une tentative de livraison à 6h30 du matin. Non, mais le mec, moi, à 6h30 du matin, je dors. Donc, voilà. Donc, ça va être relivré demain. Mais là, j'ai mis un point relais. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Donc là, je vais finir celui-ci. Et puis après, je vais ranger un petit peu le bazar. Et après, il faut que j'aille chercher la mise. Et puis... Et puis, ça sera déjà l'heure. Voilà. Ma factrice n'est toujours pas passée. J'attends. Donc, on verra. Je pense qu'elle passera demain. Je verrai. Donc, bon. Nous, on se retrouve un peu plus tard. Bon. Du coup, je vais clôturer le vlog maintenant. Donc, il est 21h. Voilà. Il est 21h. Donc, Léonie est au dodo déjà. Et moi, je pense que je vais pas tarder à aller au dodo. Puisque je suis très fatiguée. Je suis très, très fatiguée. Voilà. Demain, j'ai hâte. Je vais aller commander les lunettes. Parce que là, il commence à avoir très, très mal aux yeux. Donc, je vais faire un petit peu de crochet. Donc, j'ai fini le sac banane beige, marron. Donc, il est fini. Il me manque plus que la fermeture éclair qui arriveront demain. Voilà. C'est Chronopost arrivera au point relais. Donc, j'irai le chercher demain. Et donc là, je suis en train de faire la deuxième manche. Vous savez, de la veste que je vais faire. Donc, c'est fini. La première manche qui est ici. Voilà. Donc, je sais pas si je peux. J'arriverai à vous le montrer avec une seule main. Mais, voilà. En gros, c'est vraiment une veste. C'est super joli. Donc, est-ce que je vais y arriver à vous le montrer ? Non, je crois pas. Mais, voilà. Vous voyez. C'est vraiment la forme. C'est plié en deux. Mais, voilà. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais, voilà. En gros, c'est la partie. La première partie de la veste. Et là, je suis en train de faire la deuxième partie. J'aurai qu'à assembler, faire les finitions des manches et le bas du corps. Et ça sera tout bon. Bon, voilà. Donc, là, j'ai fini la première partie. Et les couleurs, franchement, c'est vraiment les couleurs automne. C'est super beau, quoi. Du coup, une fois que j'aurai fini, j'en referai une autre dans les couleurs un petit peu rose poudré, marron, blanc. Bon. Bon. Donc, la crèche s'est bien passée. Aujourd'hui, ça a été une journée crêpes. Une journée chandeleur. Alors que c'était pas la chandeleur. Mais, ils ont fait la pâte à crêpes eux-mêmes. Donc, ils ont fait la cuisine. Et ils ont mangé des crêpes. Voilà. C'était sympa. Et puis, demain, Léonie va à la crèche de 9h à midi. Parce que moi, j'ai un rendez-vous demain matin. Donc, il y a du bien que de 9h à midi. Et à midi, on sera en week-end. Voilà. Donc, vendredi, je ne sais pas encore ce qu'on fera. Vu que le beau temps est là et que la chaleur est là. Je pense que j'en ai rien. Je me suis promenée. Voilà. Donc, je vais clôturer le vlog. Là, j'ai pas reçu mon dernier colis de chez Timmy. Voilà. La factrice est pas venue. Donc, je ne sais pas si elle reviendra demain ou après-demain. Je verrai. Voilà. Bon, ben écoutez. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis, ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye.